Bonjour, chers investisseurs et tous les spectateurs qui regardent maintenant cette vidéo. Il y a longtemps que nous n'avons pas discuté avec vous dans ce format, mais il est temps de parler de ce qui se passe ici et de nos réussites. Ici, derrière moi, vous voyez un poste de distribution de 10 kV. Ce qui se trouve dans cette pièce a déjà été achevé, c'était bien fait, mais avec quelques remarques. En général, c'est une grande étape parce que nous devons présenter tout cet équipement à l'organisme de contrôle technique pour obtenir une conclusion sur son aptitude à l'exploitation. Donc, après tous les travaux qui ont été effectués par l'entrepreneur, nous avons invité les spécialistes du contrôle technique. Les spécialistes sont venus et, comme d'habitude, ont fait plusieurs remarques, car on ne se passe jamais de commentaires. La surveillance ne peut pas être passée dès la première fois. Mais néanmoins, cette étape a été franchie, des remarques ont été faites et ils ont été éliminés. Voilà, c'est tout. On ne pourra pas y entrer ? Oui ? Par ici aller ? Oh, fermer ? Oui ? Pour que la porte ne s'ouvre pas. Venez ici. Voilà, vous pouvez voir que maintenant, les ouvriers de notre entrepreneur travaillent ici. Regardez la qualité du travail. Tout est très bien fait. Les supports de câbles sont fermés. Les systèmes de commutation des équipements à haute tension ont été marqués, tout comme des armoires électriques. La mise à la terre a été effectuée. Tous les casiers ont été marqués selon les journaux du câble. Chaque câble a été marqué aussi. L'éclairage a été installé. Le système d'alerte a été activé. En principe, tout est presque fini. La ventilation a également été connecté. Tout est propre et soigné. Il faudra effectuer les derniers travaux. Il s'agit de la peinture finale des panneaux de socle. Bien que cela, soit dit en passant, ne soit pas nécessaire. Mais cela devra être fait. Car il y aura des gens qui travaillent ici. Et quand une personne entre dans une pièce assez soigneusement faite, elle se comporte beaucoup plus intelligemment. La décoration oblige. Il s'agit de son comportement et du maintien en état de cette pièce. Car on peut toujours dire, tout ce que vous avez reçu doit être rendu intacte. Par conséquent, tout est en ordre là-bas. Quelles étaient les remarques ? La première était d'installer des grilles sur les fenêtres. Nous l'avons fait. La seconde remarque était de mettre des poignées ici sur ces volets sur le plancher. Habituellement, ils y font des poignées à des appareils de chauffage ont été installés car l'eau n'est pas autorisée à être connectée ici. Et on voit que l'armoire fonctionne. Tout est connecté. Par conséquent, nous sommes prêts à présenter cette pièce à l'inspection technique. Que devrons-nous présenter d'autre pour obtenir l'autorisation de mise en service ? Nous devrons présenter les postes de transformation. Ici, nous avons nos quatre transformateurs. Allons voir de plus près. Et bien, vous pouvez également voir que tout a été fait avec soi. Tout est propre. Nous allons ouvrir un peu la porte pour que la lumière puisse pénétrer. Tout est propre. Je ne vais pas ouvrir la deuxième porte. L'éclairage et la ventilation ont été installés. Des connexions de barres omnibus ont été effectuées. Nous avons également installé des sabots spéciaux sous les transformateurs pour qu'ils ne se déplacent pas en vibrant. A passant, nous avons également reçu une remarque au sujet de ces sabots. Il a fallu augmenter leur nombre. A présent, tout est prêt. Tout est prêt. Voici la seule chose qui n'est pas prête. Une entreprise avec laquelle nous ne travaillons plus a installé ces portes-ci. Mais ce ne sont pas de bonnes portes. Parce que ce ne sont pas des portes coupe-feu. Nous devrons donc les remplacer. Par conséquent, quand les gens nous demandent pourquoi nous ne travaillons plus avec telle entreprise, nous avons de vraies raisons de le faire. Voilà, nous serons obligés de remplacer ces quatre portes par des portes coupe-feu. En principe, nous devrions bientôt les réceptionner. Une autre entreprise va venir les installer. Ce sera évidemment une autre entreprise, pas celle qui a installé les mauvaises portes. En fait, ils ont installé les portes et ont essayé de nous convaincre que tout allait bien. Je leur ai demandé de me montrer le certificat. Ils ne l'ont pas fait à l'époque, puis nous avons dû nous tourner vers l'usine du fabricant. Et là, ils ont dit qu'ils ne produisent pas du tout les portes coupe-feu. Voilà l'histoire. Maintenant, après avoir effectué une énorme quantité de travail, nous finissons ces détails. Quand les gens qui nous ont déjà abandonnés depuis longtemps disaient que c'était des bagatelles, je répétais que ces bagatelles pourraient nous créer des problèmes plus tard. Voilà pourquoi, à présent, nous achevons tous les détails. Tout est mis à la perfection. Allons-y, je vais vous montrer un autre endroit. Nous avons effectué une énorme quantité de travail. Cela a été réalisé grâce au fait que les fonds ont été levés pour poser les câbles jusqu'à ce poste là-bas qui est de couleur framboise pour installer l'apparillage de répartition dans la pièce de laquelle nous venons de sortir, puis jusqu'au transformateur et plus loin dans les salles avec des armoires de commandes électriques où nous allons nous rendre. Les derniers paiements qui ont été reçus ont été utilisés au moment où la météo nous a permis de commencer un travail sérieux qui ne pouvait pas être fait plus tôt, quand la neige fondait et il faisait du mauvais temps. C'est quoi ce travail ? Ce sont des travaux sur la fabrication et l'installation d'un écran anti-bruit. Maintenant, notre caméraman va tourner la caméra pour vous le montrer. Voici le terrain, notre cou arrière en fait. Ici, on peut voir que la coulée des fondations pour l'installation de l'écran anti-bruit est encore. Les fondations sont assez massives car l'écran est assez grand. Il sera installé entre notre site et les maisons privées voisines. Quel était le problème ? Il y avait une clôture 3D qui a été installée sur notre site. C'était une clôture appartenant à Technopolis et il fallait la démanteler. Mais pour ce faire, il a fallu démanteler tous les câbles de vidéosurveillance et ceux à basse tension. A noter que tout cela devait être coordonné et présenter sous forme de projet. C'était un travail supplémentaire assez lourd et un peu compliqué sur le plan administratif. De plus, cela nécessitait certains coûts. Mais le plus important, c'est la question financière car il fallait tout faire vite. Et que fait-on ? On va s'en rapprocher. Nous voyons ici une partie des supports dont les fondations ont déjà été faites. Cependant, nous avons besoin d'en installer 40. Et ensuite, nous devrons faire déplacer les véhicules de construction derrière ces supports. A noter que ces supports seront démantelés lorsque le câble sera retiré pour creuser une tranchée. Vous voyez la profondeur que cette voiture tranchée devra avoir. Nous devrons probablement y installer un point de lavage. Bien sûr, nous allons essayer de faire en sorte que les véhicules qui quittent le site passent par les plaques en béton. Par conséquent, nous allons commencer à creuser, probablement à partir de ce côté-là, pour tout faire progressivement. C'est un travail très volumineux. De plus, il sera très difficile de l'effectuer. Cela aurait été plus facile de le faire dans un espace libre et dans d'autres conditions, au début de la construction, par exemple. Mais au début de la construction, nous étions engagés dans les travaux principaux. Par conséquent, on ne pensait pas trop à ces écrans. De plus, les gens avaient peu confiance au projet. Beaucoup pensaient que le projet ne serait pas mis en œuvre. Par conséquent, le flux d'investissements était différent. Cela aurait été irrationnel de dépenser les fonds pour ces écrans. Mais maintenant, c'est nécessaire. Allons-y. Regardez ici, nous y avons aménagé en entreposage. Pourquoi ? Parce que les locaux sont tous libérés de matériel et les restes qui seront encore utilisés sont maintenant entreposés ici. Voici les sections de la clôture qui se trouvent devant nous. C'est une clôture 3D du Technopolis que nous sommes en train de démanteler et que nous allons leur rendre. Un autre volume de travail très intéressant qui a été réalisé et qui ne pouvait être effectué que s'il des fonds suffisants étaient disponibles, c'est le système climatique. Plutôt l'approvisionnement en réfrigération, en fait. Nous arrivons maintenant au tour du refroidissement sèche. Regardez ce qu'elle représente. C'est une quantité assez impressionnante de tuyaux. Il était nécessaire d'effectuer toute cette fixation. Plus de 390 points ont été soudés ici. Tout cela est vérifié et assemblé. Voici 4 tours de refroidissement sèche assemblés. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre l'isolation thermique, à installer la clôture et c'est tout. D'un côté c'est tout, mais d'un autre côté, attention, c'est un certain travail qui nécessite aussi du financement. Les tuyaux de ces tours de refroidissement sèche passent sous terre, c'est ce que nous avons effectué grâce à vous aussi, en utilisant les fonds destinés aux travaux de viabilisation. Le caméraman vous le montre. On voit déjà que cet équipement est isolé, avec une protection en polyéthylène, et qu'il passe par ici, où se trouvent des refroidisseurs ou des compresseurs. Nous allons entrer dans cet endroit. Bonjour. Voyons ce que nous avons ici. Voici les tuyaux qui ont été raccordés. Ici, nous voyons que les tuyaux ont été raccordés aux compresseurs et aux refroidisseurs. Ici, une très grande quantité de travail a été effectuée. Et maintenant, vous voyez parfaitement que cette quantité de travail dépasse de manière significative les travaux qui ont été effectués au point chauffage. Tout cela a été fait grâce à ce que, bonjour, au fait qu'un certain montant d'investissement a été attiré. Voici les grands échangeurs de chaleur. Vous pouvez voir quatre échangeurs. Allons-y. Tout ne s'arrête pas là. Là, nous voyons le matériel de pompage, les échangeurs de chaleur, et voici les peignes pour la distribution de l'approvisionnement en froid. Un travail colossal doit être achevé. À présent, nous sommes à l'étape de la mise au point, de l'automatisation de tous les processus. Il est donc encore nécessaire de disposer de suffisamment de fonds, car tout cela doit être isolé et il est également souhaitable de le faire rapidement. Ici, nous voyons des tuyaux. Maintenant, leur fixation est en cours. Puis, ils seront raccordés aux ventilateurs et aux échangeurs de chaleur, qui sont installés aux étages. Les travaux de fixation y sont encore. C'est une énorme quantité de travail. Si le caméraman vous montre ce que nous avons au-dessus de nos têtes, alors vous pourrez vous assurer que les réseaux de viabilisation intérieure, il y a même des gens qui marchent là-bas, sont vraiment colossaux. Et je pense que beaucoup d'entre vous, s'ils savaient quelle était la quantité de travail nécessaire, dix fois, ils ne se seraient posés des questions si c'était réalisable. Et maintenant, il n'y a plus besoin de douter, parce que c'est déjà fait. C'est fait et c'est du réel. On va à l'atelier de production. Allons-y. Si nous regardons tout ce qui a été fait, si nous l'évaluons, il est clair que nous avons créé un bâtiment unique. Ici, d'ailleurs, nous avons la station de traînement et d'approvisionnement en eau. Là, nous avons aménagé des entrepôts dans lesquels, je pense que le caméraman va vous le montrer. Sur les étagères se trouvent déjà des boîtes avec les pièces pour les futurs produits, en particulier pour les meuleuses d'ongles. Eh bien, vous avez déjà vu le point chauffage, vous savez ce que c'est. Il ne vous impressionnera plus, je pense. On va aller de l'autre côté. Je vais vous montrer une autre chose que nous faisons avec beaucoup d'effort. Il s'agit de nos quatre ascenseurs. En ce jour, un événement marquant doit arriver. J'espère que ce sera le cas. Nous devons connecter notre salle de contrôle interne à la salle de contrôle centrale de Zelenograd, afin que nous soyons déjà inclus dans un seul réseau. Nous avons déjà signé un contrat pour l'entretien des ascenseurs. On est là. Vous voyez ? Nous n'avons pas encore enlevé la protection. J'appuie sur le bouton et j'attends un miracle. Ce n'est pas un miracle, mais nos spécialistes ont dû faire du bon travail pour que tout cela soit installé. S'il vous plaît, voilà l'ascenseur et vous pouvez monter au deuxième étage. Et voilà, nous montons. Les ascenseurs nous aident déjà de manière significative dans le travail. Et maintenant, nous approchons d'une porte. Ici, vous voyez que tout a déjà été indiqué. C'est l'une des deux pièces avec des tableaux principaux de distribution. Il nous reste à installer une armoire. Et puis, nous devrons connecter les stations de recharge pour une voiture électrique et un vélo électrique. Toutes les stations ont déjà été achetées, mais nous allons d'abord terminer le travail et ensuite les connecter. C'est une certaine quantité de travail que nous n'avons pas commencé. Pour quelles raisons ? Nous devons d'abord installer tout le matériel de viabilisation qui est en relation avec le système de sécurité. Il s'agit d'un système d'extension d'incendie automatique, de détecteur d'incendie et bien plus encore, et bien sûr les systèmes de viabilisation. Regardez chers collègues, voici les systèmes de viabilisation, l'évacuation de la fumée et la ventilation. On voit les raccords qui sont nécessaires pour connecter l'équipement. Une grande partie de l'équipement est déjà là. Une autre partie doit encore être livrée. Cependant, ce que je voudrais souligner, c'est que nous avons dû franchir une certaine étape. Nous avons notamment acheté du matériel au-delà de celui qui a été prévu par le projet. Pourquoi ? Le fait est que lorsque nous avons commencé le projet, le développement des meuleuses d'angle était en cours, mais il n'était pas clair que nous finissions ou pas. Parce que oui, nous croyions que nous le ferions, mais pour le moment, cela n'a pas encore été fait. Par conséquent, ce ne serait pas bien de prévoir l'achat d'équipements spécialisés pour la production de nos meuleuses d'angle. Ce serait un prudent. Mais à ce jour, nous avons déjà reçu un certificat nous permettant de produire des meuleuses d'angle. Il est donc conseillé d'avoir notre propre équipement spécialisé pour leur production. C'est quel genre d'équipement ? C'est la matrice pour l'acier électrique, la machine de moulage par injection à haute pression, la machine de moulage de plastique. Tout était déjà là. Nous sommes entrés dans une salle. En fait, nous sommes dans le bâtiment administratif et technique. Les œuvriers font les dernières touches de leur travail. Toutes les remarques sont éliminées. Toutes les lacunes qui se sont révélées sont éliminées. Et je voudrais vous montrer un exemple. Allons dans ce bureau. Oui, nous avons eu des remarques concernant le revêtement. Tout a été refait. Maintenant, il n'y a pas de commentaires. Il reste à installer le radiateur car les ouvriers ont terminé les travaux la veille. Ici, nous pouvons expliquer que nous avons dû effectuer une bouche d'entrée dans ce bureau parce qu'il y avait des remarques. Cela doit donc être achevé. Ce sont des petits travaux qui doivent être faits. Là, les pièces avec des armoires électriques ont été aménagées. Voici des meubles qui ont été retirés de ce bureau. Ici, ce bureau a été terminé et son nettoyage est en cours. Il y avait aussi des remarques concernant le plancher. Mais ces remarques ont été éliminées. Le bureau a été accepté par la commission. Et à présent, il est aménagé. Voici les meubles, par exemple. À présent, allons dans ces bureaux. Vous voyez que ce bureau-ci fonctionne déjà. On y travaille. Et des processus s'y déroulent. C'est quoi ça ? Ce sont des étiquettes pour les câbles. Maintenant, les employés impriment ces étiquettes. Ce n'est plus rempli avec un feutre. Mais ce sont des étiquettes avec des codes barres. Par conséquent, avec votre smartphone, vous pouvez lire tous les paramètres. Maintenant, c'est ici que le cœur de tous les systèmes de viabilisation bat. Les phases finales sont en cours. Il est clair que l'équipement fonctionne. La mise au point est en cours. Là se trouve l'alarme incendie, la vidéosurveillance. Voici la gestion du chauffage, la gestion du refroidissement. Tout est ici. Ici, vous pouvez voir que tout ce système respire déjà. Il fonctionne et est prêt à être présenté. Alexandre, dites-moi, est-ce agréable de marcher au rez-de-chaussée ? Oui, certainement. Cela répond-il aux exigences imposées au bureau ? Complètement. Le personnel donne déjà des commentaires positifs. Il est déjà agréable de s'y trouver. Oui, c'est parce qu'il fait chaud. Voici les tourniquets installés ici. Même l'entrée a été faite. Il y avait une remarque ici. Il y avait des radiateurs blancs, mais ils ne correspondaient pas en quelque sorte. Et surtout, il y avait un problème avec l'installation de la porte tournante. Ce problème a été résolu par l'utilisation de radiateurs de chauffage verticaux. Nous allons sortir pour vous montrer qu'il reste peu de travail à effectuer ici. Là, il y avait aussi des remarques. Le CE est fait. Nous avons une plaque provisoire. Pourquoi provisoire ? Beaucoup ont dit qu'il fallait faire quelque chose de différent. Je dis non. La chose principale, c'est ce qui est écrit SARL Sovelmach. Je pense que cette plaque sera bientôt remplacée. Tout le monde comprend que nous allons transformer la SARL en une société anonyme et ce n'est pas si loin. Pourquoi dépenser de l'argent pour cette plaque ? Si vous regardez en face, vous verrez des ouvriers qui travaillent. Cela est dû au fait qu'à un moment donné, une erreur a été commise dans l'emplacement de la clôture de seulement un demi-mètre. Mais dans le plan cadastral, tout doit être précis et complet. C'est pour ça que nous devrons effectuer beaucoup de travail. Nous l'avons remis à plus tard. Nous ne l'avons pas rejeté, mais c'était une mesure forcée de faire face à l'hiver et de ne pas endommager tout ce site. Ensuite, nous avons décidé d'installer les bordures provisoires et un revêtement d'asphalte provisoire. Parce que s'il y avait de la boue, nous aurions dû creuser environ un mètre de terre pour l'enlever. Ces mesures étaient donc justifiées. Maintenant, nous allons devoir remplacer quelque chose ici du temporaire par du permanent. Quand le ferons-nous ? Le caméraman va maintenant montrer notre talon d'achille, qui nécessite un peu d'argent. C'est le deuxième raccordement du système d'approvisionnement en eau. Nous sommes maintenant arrivés à l'endroit où nous avons arrêté les travaux à l'automne. Et même si des tranchées ont été creusées ici, nous avons dû les refermer, car il était clair que nous arrêtions tous les travaux en attendant le bouton. Et maintenant, nous devrons faire ceci. Nous devrons creuser une nouvelle tranchée, enlever la terre, effectuer un trou jusqu'à ce site-là qui est clôturé avec des grilles jaunes, installer un tuyau et effectuer la reconstruction de la chambre d'approvisionnement en eau. Ces conditions techniques nous ont été ordonnées par Technopolis et nous devons les remplir, même si cela nécessite des fonds. Il est également nécessaire de terminer les travaux d'aménagement du terrain. Ici aussi, des travaux ont été réalisés à la fin de l'année. Nous avons déjà terminé ici les derniers travaux. Et de même, nous avons installé un mur de soutènement, bien qu'en fait, notre site devrait se terminer au coin de ce bâtiment selon le plan cadastral. Mais nous avons installé ça. Néanmoins, maintenant que le bouton nous l'a permis, nous avons fait un mur de soutènement normal. Là, des piles ont été vissées et tout cela a été installé sur pile-outils. Et là, il y aura une clôture. Ce sera un mur de soutènement pour la protection. Et là, on voit la jonction de l'asphalte. C'est tout ce qu'on va devoir renouveler et supprimer partiellement. Ici, vous pouvez voir un entrepôt de boîtes, de tuyaux pour le système de ventilation, d'évacuation de la fumée, etc. C'est tout ce qui a à voir avec les systèmes de sécurité du bâtiment. Et pour que nous obtenions une conclusion sur l'achèvement de la construction, nous devons effectuer ces travaux, ce qui nécessite des fonds. Parce que tous les travaux qui sont en cours aux étages supérieurs, nous avons déjà prévu de les organiser. A partir du 20 mai, plus de 200 personnes devront travailler au deuxième étage. Car nous devons terminer les travaux d'installation des systèmes de ventilation dans les plus brefs délais. Néanmoins, la présentation préalable des documents est en cours de préparation. La plupart des dossiers ont déjà été formés. Par conséquent, nous comprenons quels sont les travaux que nous devons terminer pour obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction et l'autorisation de mise en service. Et selon les plans qui nous ont été imposés, c'est en août 2024 que nous devrons commencer la production. Et bien, revenons à la production. Alexei, videz la poubelle car il y a du papier emporté par le vent. Revenons à la production. Nous allons ici au niveau du site de production et nous y voyons des pièces. Voici les pièces du premier moteur fait sur commande. C'est un moteur pour une substitution à l'importation. C'est un moteur français qui n'est plus livré à cause des sanctions imposées. Les gens nous ont contactés pour savoir si nous pouvions le faire. Oui. Et voilà ce qui a été fait. Mais nous ne faisons pas un moteur à la fois. Nous en faisons plusieurs. Pourquoi ? Parce que l'on est pour des tests. Nous allons le tester très sérieusement jusqu'à sa destruction physique. Le second est pour la certification. Le troisième est pour le client. Le quatrième est pour la garantie. Et bien, en conséquence, il sera possible de le garder pour voir la situation. Et bien, regardez ce beau matériel. C'est une station de recharge pour voitures électriques qui sera bientôt installée et ensuite nous la connecterons. Soit dit en passant, actuellement, les États-Unis font face aux mêmes situations qu'en Union soviétique dans les années 90. Dans les stations de recharge Tesla, les gens coupent tous les fils en cuivre pour gagner de l'argent en les vendant. Et maintenant, si nous tournons la caméra, vous pourrez voir que les gens travaillent derrière ces machines. Ce sont les ingénieurs d'études qui maîtrisent les machines. Pour mieux concevoir les produits, ils doivent comprendre comment tout cela fonctionne. Allons-y. Voici les pièces pour le travail. Ces pièces sont coupées dans le secteur d'emboutis. Nous y avons déjà installé tout l'équipement nécessaire. Allons plus loin. Ici, vous pouvez voir qu'il y a encore assez de matériel dans l'entrepôt, mais déjà beaucoup moins qu'auparavant. Voici une enveloppe pour un moteur refroidi par eau. La photo a été diffusée et beaucoup ont été mécontents. Pourquoi une telle rugosité ? Avant tout, c'est un prototype. Mais je vais vous montrer autre chose pour que vous compreniez ce qui se passe. Voici un autre moteur refroidi par eau. Il est allemand. Quelle est la qualité de traitement ici ? Mais là, nous allons encore ajouter un revêtement de protection. Soit dit en passant, c'est un moteur pour un bus électrique. Il est de production allemande. Les livraisons sont également déjà devenues compliquées. Maintenant, revenons à notre produit un peu oublié. Il y a de nouveau que pour ceux qui est oublié. C'est la base d'une roue moteur Kolobok de dimension 318 qui sera conçue pour un motelok. C'est quoi un motelok ? Montrez-moi les pales. C'est comme des ailes. Ce moteur fera tourner cette pâle ou cette hélice. Et cette hélice fournira une capacité de charge de 200 kg. Ici, on produit une cale. Sur cette cale, nos ingénieurs assemblent le cadre de ce motelok sur lequel les hélices avec les moteurs seront installées. Après cela, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que nous allons commencer la production en août ou sommes-nous déjà engagés dans la production ? Ah, une bonne question. Regardez, c'est notre employée qui travaille. Elle prépare des sections pour d'autres moteurs et supprime ce qui est inutile. Ici, il y a un stator pour un treuil d'ascenseur de nouvelle génération déjà. Le treuil que nous avons copié de chez Otis en principe. Mais nous y avons utilisé notre moteur. Nous l'avons testé et obtenu nos conclusions. Le fonctionnement ne nous a pas satisfaits. Bien que les paramètres dépassent ce d'Otis, cela ne nous convient pas. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas copier aveuglément. Nous comprenons les défauts et essayons de les éliminer de nos produits. Eh bien, ici, nous avons une station d'extension automatique. Il est clair que l'installation est terminée. Maintenant, l'installation du système de ventilation est en cours. Par conséquent, nous faisons maintenant beaucoup de travail sur la ventilation, sur les systèmes d'alerte, la lutte contre les incendies, les capteurs, la fixation de l'équipement, etc. C'est une énorme quantité de travail que nous devons accomplir pour passer l'examen de la commission d'État. Mais nous comprenons très bien ce qu'il faut faire et combien de travaux nous devons effectuer. Et puis, vous savez bien que, s'il vous plaît, montrez-nous ce qui est fait là-haut à l'étage. Donc, vous savez bien que, plus récemment, il n'y avait rien de tout cela. Mais à présent, il y a tellement de réseaux de viabilisation qu'il est presque impossible d'y installer autre chose. C'est pourquoi, chers collègues, nous devons franchir une étape très importante en termes de financement, mais aussi en termes de volume de travail à effectuer. Nous travaillons constamment avec les dossiers. Nous travaillons également aux étages supérieurs, notamment au deuxième étage. Là, d'ailleurs, nous avons déjà préparé une salle pour la réception d'équipement. Attention, s'il vous plaît. Auparavant, lorsque nous avons négocié à ce que les Chinois fabriqueraient les meuleuses d'ongles, il était supposé que les contrôleurs soient également fabriqués en Chine. Mais cette idée a été abandonnée. Toutes nos tentatives n'ont abouti à rien. Maintenant, les Chinois ne sont pas des partenaires aussi simples que ça. Par conséquent, nous devrons tout faire par nous-mêmes. Et pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Regardez, c'est notre machine. Et maintenant, allons voir une machine similaire chinoise. C'est une machine chinoise qui effectue une opération similaire. Fabriquer et installer l'isolation des rainures. Je m'occupe naturellement de tout le projet. Construction, engénierie, technologie, bobinage. Qu'est-ce que je prends en compte ? La faisabilité économique. Parce que beaucoup croient que les inventeurs ne comprennent pas la vie, ils volent dans les nuages, ne voient pas la réalité, etc. Mais les autres se croient être des spécialistes du marketing, des spécialistes des ventes, et tout autre génie est le centre de l'univers. Chers collègues, vous comprenez que les gens deviennent des centres de l'univers après avoir reçu des produits, des marchandises dans leurs mains. Mais quelqu'un les fabrique, et cela a un certain coût. Les centres de l'univers pourront gagner de l'argent seulement dans le cas où il y a un déficit énorme ou quand quelqu'un joue avec les prix. Sinon, ils ne gagneront rien. Mais par exemple, quand nous travaillons, nous faisons attention aux prix de revient. Qu'est-ce qu'on reçoit ? Tout le monde dit que la Chine nous dépasse parce qu'elle a une main-d'oeuvre bon marché. Pas du tout ! Lorsque je calcule le coût de l'exécution de l'opération technologique pour l'installation de l'isolation des rainures, il s'avère que dans le cadre du coût de cette opération, 93 % correspond au coût du matériel. Et tout le reste, ce sont les salaires, les taxes et d'autres choses. A noter que les salaires sont très bons. Pourquoi ? Parce qu'un opérateur peut travailler sur plusieurs de ses machines. Puis, en général, son salaire change déjà. S'il opère une seule machine, c'est 93 %. Si c'est 4 machines, alors respectivement 96 %. Ensuite, les gens se demandent ce que représente le salaire dans cette situation. Tout comme les EPO et tout le reste. Mais ça, c'est dans les conditions de Technopolis. Il y a une autre nuance. Et si on mettait un manipulateur là-bas ? Vous avez vu qu'il y avait un robot manipulateur à proximité qui servira et mettra les noyaux là-bas. Puis, nous avons l'opérateur qui ne fera que changer les bobines. Pas avec du papier, mais avec un matériel isolant. Et ce matériel sera coupé là-bas où nous avons la machine. La question se pose alors du coût des matériaux dans le prix de revient. 98 % à 99 %. Une autre question, nous vendons en Chine du cuivre, de l'aluminium, de l'acier électrique et nous obtenons un produit bon marché. En Russie, nous achetons du matériel à des prix conséquents, mais nous vendons les nôtres bon marché. C'est une sorte de dissonance. Mais vous pouvez faire face à cette dissonance si vous choisissez une bonne approche. C'est quand vous calculez le coût d'une opération technologique, par exemple traitée en arbre pour la mêleuse d'angle sur un tour à commande numérique. Tout est merveilleux. Nous avons pris une barre de 14 mm et l'avons traitée. Mais en réalité, nous avons un bout de 8 mm, l'autre de 12 mm. Vous voyez combien il faudra couper. Et si nous prenons la machine à refouler, qui nous permet d'obtenir une pièce qui demandera de faire le traitement de finition seulement à certains endroits, alors nous avons le coût qui diminue fortement. Et si, en plus de cela, nous installons une machine à fileter à la molette qui fait en fil à l'extrémité pour fixer l'engrenage du réducteur de la mêleuse d'angle, alors le prix coûtant devient minimum. Et disons, un opérateur qui travaille avec la machine à refouler et la machine à fileter à la molette peut également travailler avec une presse qui va ponçonner l'acier électrique et qui fait environ 100 coups par seconde. Là, vous pouvez compter après combien de secondes un paquet fini du restateur ou du rotor apparaît. Cela signifie qu'un opérateur qui met le rotor dans la machine de molage par injection à haute pression peut installer plusieurs pièces à la fois. Le pousseur de barre est immédiatement chargé avec une barre pour la machine à refouler. Il s'avère qu'une personne peut travailler avec trois ou quatre machines. Qu'en pensez-vous ? Dans cette situation, est-il possible de donner un bon salaire à cette personne ? Oui, bien sûr. L'essentiel est qu'une personne soit un bon spécialiste et alors elle pourra toucher un très bon salaire. Voici une chance pour les jeunes. Mais si nous choisissons la variante que les gens nous ont proposée, trouver un garage, le réfectionner et mettre beaucoup d'équipement, mais attention, si nous travaillons avec le matériel que nous avons à notre disposition et non avec celui dont nous avons vraiment besoin, nous obtiendrons quelque chose que nous ne pourrons pas vendre. Pourquoi ? Parce que cela affecte négativement le coût. Par conséquent, chaque fois que nous allons produire quelque chose, nous devons penser à l'équipement qui nous permettra de travailler. C'est de là que vient la question de pourquoi il faut augmenter le financement. Parce que la machine à refouler est nécessaire, la machine à fileter à la molette est aussi nécessaire, la presse a déjà été commandée, car nous comprenons déjà ce que nous allons produire, la machine de molage par injection à haute pression a déjà été fabriquée. Vous avez certainement déjà vu les photos, Victor Aristo va montrer les réducteurs molés. Mais là, il faut encore affiner, bien sûr, c'est une embauche de coulée. Donc, chers collègues, nous nous attendons des étapes très intéressantes. Nous préparons maintenant une nouvelle étape, c'est le lancement de la production. Pour ce faire, nous devons obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction. Et pour cela, nous devons installer le système de ventilation, effectuer cette énorme quantité de travail, mettre en place l'équipement, même ce qui n'était pas prévu au stade initial. Mais si nous voulons avoir la rentabilité maximale du projet, nous devons le faire. Voici c'est tout. Merci à tous, bonne chance à nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci.